Non... Dites-moi si le stream est parti jusqu'au bout d'aujourd'hui... Ah mon dieu, moi aussi je l'ai vu là ! Moi aussi je le vois ! D'autre côté... Merci, merci. Alors salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour le Winter Baguettons pour la suite ! Donc on suit notre Abiyama qui nous a fait du Majora's Mask All Mask. Et donc là maintenant on est parti pour du contraste en unis pour cent avec moi Xenise qui va m'aider à commenter. Ça marche mais bonne soirée ! Et des bisous ! Et oui lunettes de soleil pour cent évidemment c'est aussi la contre-catégorie avec éventuellement la petite catégorie bonus, chat qui marche sur le clavier pour cent. Il y a des chances que ça arrive ! Ah c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça ! Donc voilà, alors précisons que... Attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un à le planning sous les yeux ? Je crois qu'ils m'ont compté vingt minutes à peu près pour faire la run, sachant que en théorie ça devrait plus tourner autour des quinze minutes. Donc on est un petit peu large ! Voilà, bonjour à tous ceux qui nous font des coucous sur le chat. On vous fait des petits coucous aussi ! Des coucous avec pouces de Hobbit, n'est-ce pas ? On ne t'entend pas... Ah oui, attends... Attends, oui... Euh... Ah, j'ai pas pensé à ça ! Non, non, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis... Oui c'est normal... Attends... Ah, j'ai pas fait un pimi, mais... Alors, attendez... Ah là là, mon dieu, elle jouait au game, mais c'est une honte ! Alors... Ça, ça va être les setups à la con... Oui, c'est parce qu'en fait, vu que je suis sur deux ordis en même temps, c'est pour une histoire de... de sortie... sonore... Alors, attends... Comment je vais faire ça, moi ? Bon bah voilà, c'est l'occasion de meubler... Ouais, mais on t'entendra pas, après ça va être con... Non, 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 c'est bon, attends... Euh... C'est où ? Attends, 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 attends... On voit... Périphérique de sortie... Si je mets que c'est ça... Essayez de parler pour voir... Allo, 1, 2, 1, 2, ici Xenise... Donc normalement, là, vous devriez l'entendre... Si j'ai bien fait mon truc... J'espère juste que vous l'entendrez pas en écho... Mais normalement, ça a dû revenir... C'est bon... Vas-y, redis un truc pour voir que je vois sur mon OBS... Hola, hola... Ça a l'air de fonctionner... On l'entend bien, c'est merveilleux, on va pouvoir lancer la run... Sachant qu'elle peut mourir une paire de fois... Dès le départ, en fait... Voilà... Puisqu'en fait, il y a un petit glitch à faire d'emblée d'entrée de jeu... Et... Ben... Enfin, vous allez vite comprendre pourquoi on peut être amené à reset dans les premières secondes... Du chose... Donc, si vous ne connaissez pas Contraste, ce qui est probablement le cas, il s'agit d'un petit jeu indépendant qui date de 2012, il me semble... Alors voilà, c'est ici... Il va falloir qu'en fait, très rapidement, que je monte sur cette petite porte et que je m'en aille, voilà... Donc là, c'est bon, on a réussi, en fait, il se trouve que la petite Didi... Fait sa petite discussion... Donc, on arrive à skip l'animation, justement, en se suicidant, comme je viens de le faire... Vous voyez que c'est déjà complètement fumé, hein... Comme... Comme run... Et voilà, et en fait, il se trouve que, eh bien Didi... Va complètement tourner la caméra et nous la loquer dans une... Dans une position qui nous emmerde plus qu'autre chose, donc à ce moment-là, on peut être amené à reset... Et voilà, vous voyez que c'est déjà du broken pour ça... Alors, est-ce que tu connais un petit peu le jeu, Xenis ? Euh... Mise à part avoir regardé une... Entre autres... La tienne... Euh... Non, pas forcément, je veux bien que tu nous parles un peu du lore, peut-être... Alors, du lore... Oui, il est relativement rapide... Alors, attendez, juste me concentrer sur ce que je fais... Ok, nickel... Elle casse le jeu... Ouais, ouais, on va pas du tout respecter le jeu... Voilà, donc en fait... Le principe du jeu, c'est que le jouant donne... Les personnages que vous voyez que je contrôle... Et qui se trouvent être... Euh... Dans un monde dans lequel les gens ne sont que des ombres. Donc on voit les ombres des gens, mais on ne voit pas les gens en eux-mêmes. Alors là, je vais essayer de me concentrer sur les tables et les chaises, mais... Merde. C'est un peu compliqué. Voilà. Euh... Donc je perds déjà du temps, bien évidemment. Euh... Et il se trouve qu'en fait, eh bien, dans ce monde-là, il y a la petite Didi, une petite fille en rouge. Hop là, c'est bon. Ça ne veut pas s'ouvrir. Qui est la seule à pouvoir nous voir, en fait. Et donc le principe, ça va être, eh bien, de se transformer nous aussi en ombre. Enfin, c'est le gimmick du jeu, vous n'avez pas beaucoup le voir. Et donc, de devenir une ombre et de se déplacer sur les ombres qui deviennent des... Qui deviennent des... comment des... Bah des plateformes, en fait. Tout simplement. Sauf que du coup... Bah là, on va pas s'en servir. C'est l'instant easter egg. C'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, bisous. Le TARDIS caché dans le... Dans le décor. Donc voilà, là, vous voyez que je casse complètement le jeu. Alors, il faut savoir qu'en fait, là, je fais les différentes parties du chapitre totalement dans le désordre. Ça ne veut rien dire. Et si vous connaissez un peu les jeux qui fonctionnent sur Unreal Engine... Engine... J'en sais rien. Vous savez que... Merci. Voilà. Là, on va se servir du gimmick du jeu, vous voyez. Hop, je deviens une ombre puisque je ne peux pas passer la porte. Je traverse en ombre et je ressors. C'est merveilleux. Je saute dans le vide et le jeu avance. C'est exactement ça. Et des fois, il recule, mais c'est pour mieux avancer derrière. Voilà. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui. En fait, le principe, c'est que là, assez rapidement... Quand vous m'avez vu, notamment, monter sur les tables et les chaises, en fait, j'essayais de choper un trigger... qui m'a permis d'apprendre à faire le dash. Donc, le dash, c'est ça, en fait, tout simplement. Et il se trouve que comme beaucoup de jeux sous Unreal Engine, pardon... Alors là aussi, on va perdre du temps, j'annonce. Comme beaucoup de jeux comme ça, en fait, il est possible, après avoir fait un déplacement un peu bizarre. Donc là, en l'occurrence, le déplacement bizarre pour le jeu, c'est le dash. Eh bien, il est possible de faire un saut supplémentaire. Et c'est de là qu'on se retrouve à complètement casser le jeu. Tout simplement parce que vous voyez, hop, saut, dash, un autre saut. Et on va dans des endroits où on n'est pas du tout censé aller. Donc voilà, et pour parler du lore du jeu rapidement, pour finir sur ce qu'on disait... Je suis en train de perdre du temps, comme j'avais prévenu. Eh bien, en fait, nous jouons... Enfin, l'histoire tourne beaucoup autour de la petite Didi et de sa famille, à savoir... Il y a sa mère, il y a son père adoptif, qui s'appelle Johnny, qui a des soucis avec la mafia et tout, que la mère a foutu dehors. Et son vrai père, qui est un magicien, et je droppe des frames. Et du coup, l'extra job ne sort pas, ça annonce un chapitre 2 tout à fait fantastique. Il faut savoir que le jeu, quand il tourne un peu trop longtemps, donc vu que j'ai joué tout à l'heure, c'est le cas, Eh bien, il commence à dropper des frames, et du coup, il y a certaines actions qui ne sont pas lues, en fait... Ouais, elles passent dans le freeze, et du coup, tu veux pas faire les techniques cassées. Oh mince. Ça ne lit pas l'instant où... Enfin, certains inputs, et notamment celui où j'appuie sur le bouton, et du coup... Voilà, quand je dis que ça va rigoler pour le chapitre 2, c'est qu'on va arriver dans une zone où il y a plein de choses à modéliser, et du coup, ça lague encore plus ! Donc voilà. Alors... On te demande ? De quoi ? Ah oui, voilà, justement, je ne sais pas si tu avais vu sa question. Du coup, est-ce que c'est toi qui a routé le jeu ? Alors non, pas du tout, en fait, j'ai découvert ce jeu totalement par hasard, en allant sur le stream de quelqu'un qui faisait du Alice Madness Returns. Attendez, j'ai essayé de pas faire la conne. Loupé. Alors ici, il est possible de contourner un... Bon, je vais pas le faire, mais... Il est possible de contourner ce trigger-là, mais bon... On perd plus de temps qu'autre chose. Ouais, donc en fait, j'ai découvert ça chez un gars qui faisait du Alice, je me suis dit, merde, le jeu est génial, et après coup, je me suis rendu compte que plein de runners, notamment Grim Donuts, qu'on pourra voir... Instant Pub... Merci Buisson. Instant Pub... La prochaine AGDQ, il va faire... Non, j'ai une connerie. Il faisait aussi du Psychonauts, et il y aura Psychonauts, mais c'est pas lui qui joue. J'allais dire une connerie. Je me suis rendu compte qu'il faisait le jeu aussi. Je me suis dit, allez, on y va. Et du coup, voilà, après avoir pas mal bossé, j'ai réussi à choper la troisième place. Ce qui ne correspond pas du tout à la run que je suis en train de faire, bien évidemment. Puisque c'est tout à fait ridicule. Mais ça va. Comme la run est rapide, ça reste quand même relativement marrant à regarder. Parce que je ne casse pas du tout le jeu, bien sûr. Donc là, on a gagné énormément de temps sur le passage que je viens de faire. Juste avec ce petit saut dit du buisson. Tout simplement, puisque normalement, on est censé récupérer des espèces de boules blanches que vous avez dû voir à certains endroits. Qui sont en fait des luminaires. Et qui nous servent à rallumer des appareils. Qui ensuite font de la lumière. Et ce qui nous permet de débloquer de nouveaux chemins pour avancer. Et donc celui-là, notamment, c'est... C'est une espèce de manège. Il faut faire au moins six fois le tour. Un coup, tu montes sur les chevaux. Après, tu montes sur le dos de Didi, etc. Enfin, c'est très très long. Et là, petit glitch. Pouf ! On joue sur une version spéciale du jeu. Puisque ce bug là, pardon, a été patché. Celui qui consiste à... A monter sur des caisses. Enfin, à prendre des caisses à côté d'un mur. Et ça nous fait monter sur le mur. Donc là, pour le petit point histoire. Puisqu'on a déjà atterri au deuxième acte sur trois. Comme vous pouvez le voir sur... Sur mon timer ! Donc dans le premier, on allait voir la mère qui chantait au bar. Et ici, on essaye d'aider notre père adoptif qui essaye de se refaire grâce à un cirque. Et il se trouve que trois attractions sont pétées et qu'il va falloir les réparer. Donc il faut aller récupérer la montgolfière qui est sur les toits. Ce qu'on a déjà fait. Ensuite, il faut réparer le bateau pirate, ce qu'on est en train de faire. Et d'avance, j'annonce, le... Normalement, la troisième attraction à réparer, c'est en fait un théâtre de marionnettes complètement inspiré de Limbo. Mais c'est extrêmement long. Donc du coup, on va retourner chercher... Hop là ! Du coup, le tentacule va me bloquer, c'est un peu dommage. Ah là là ! Ça, c'est aussi un petit problème de collision dû à cette version. Ça aussi, ça a été patché. Et du coup, là, on est obligé de prendre le bac qui nous emmerde. Voilà, donc on va devoir retourner chercher la montgolfière parce que ça va plus vite. Du coup, tu joues sur une version spécifique ou c'est... Voilà, en fait, il y a une version du patch que Grim Donuts m'avait filé et que du coup, j'ai remis sur speedrun.com si vous voulez vous mettre au jeu. Il est très facile à runner. Du reste, si vous voulez vous y mettre, il est très rapide, comme vous voyez. C'est quelque chose d'assez divertissant en terme de speedrun. Et voilà, du coup, c'est la version, je ne sais plus, 11.221, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, qui permet de refaire. Je vais le refaire ici, ça va être encore plus flagrant. Wouhou ! Bisous ! Donc voilà, là, pour l'instant, on en est juste à... Eh bien, ramasser des boulets et les mettre dans des cadeaux. Rien de bien compliqué. Niveau histoire, vous allez voir, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, quand même. Voilà. C'est des petits appareils comme celui-là. Alors du coup, vu qu'on a un peu glitché le jeu dans tous les sens, vous voyez que les luminaires, les trois petites lampes sont déjà dessus. Je vais rester coincé dedans. Mais normalement, on est censé ramasser des luminaires. On va en voir un juste en-dessous, d'ailleurs. Alors là, c'est chiant, voilà, c'est ça des luminaires. Là, c'est chiant parce que je suis obligée d'attendre après Didi. à la salle des machines ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai besoin d'elle pour activer la suite. Une histoire ? Mais pour quoi faire ? Non, franchement, l'histoire est relativement sympa, même si le jeu se torche à peu près en deux heures en casu. Là, petite Didi. Mais voilà, ça reste relativement sympa et vraiment mignon pour tout ce qui est... Allo ? Attendez, j'avais préparé mon truc et tout pour vous, parce que je sais que vous êtes des marres. C'était pour vous. Pas tous dans le chat. Attendez, juste écoutez ce qu'elle me dit. Faut qu'on soit synchro et tout. Bon alors, sachant que je vais forcément perdre du temps sur pratiquement tous mes splits, sauf peut-être le dernier, puisque j'ai fait un PB il y a à peu près une heure en faisant le training, en fait. Voilà. Non, je pense que je gagnerai du temps sur le dernier split, mais ça suffira pas. Et donc là, ici, le buisson, le fameux buisson, il faut arriver à sauter dessus, sauf que voilà, comme il a une box conique, une fois sur deux il nous éjecte, du coup. Hop. Ça, je l'ai trouvé en regardant la vidéo du numéro 2. Et c'est une technique qui marche pas mal. La technique des ballons. Ça a moins vite que le... Oula, je commence à dropper un peu, là. Le jeu n'est pas cassable à l'infini. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on joue en casu, et bien on ressent pas tellement les bugs, c'est juste que là, bon, effectivement, à partir du moment où on connaît l'existence de l'extra jump, et bien on en abuse. Et pas mal de gens qui regardaient mes speedrun ont fait le jeu en casu, et on dit non, mais en fait c'est tellement facile qu'on en abuse tout le temps. Mais sinon, non, il n'y a pas tellement de bugs qui se ressentent. Alors là, on va complètement envoyer chez Didi et partir de l'autre côté. Et bon, on va faire la même chose que depuis le début du jeu, en fait. On va totalement prendre un autre chemin et casser l'ensemble. Alors normalement... Quoi ? Un level design ? Mais ça ne sert à rien, voyons. C'est ça. Non mais c'est... Je sais plus qui c'est qui disait tout à l'heure, ouais, modéliser les toits, c'est surfait. Mais oui, effectivement, parce que t'es pas tellement sensé de balader là-dessus, flûte de zut de Kronobik. C'est les toits de Toliguen. Alors là, je vois le problème aussi des toits, c'est qu'en fait les tuiles sont modélisées, mais le plat des toits ne l'est pas. Donc du coup, je suis tombée. Donc on peut reprendre. Donc sachant que j'avais compté un estimate basé... Je crois que j'avais compté à la base, j'avais dit que je ferais ça en 17 minutes grand max. Pour l'instant, on est relativement dans la fourchette. Ça dépendra de comment se passe la suite. Oulala, alors attendez. Normalement, si j'arrive à monter là... Alors voilà, ça c'est un peu le problème quand... Avec les tuiles, c'est vite la tuile justement. Elles portent bien leur nom pour le coup. Hop, et là faut pas... C'est pareil, là faut que j'arrive à remonter. Hop, voilà, là on est bon. Normalement, on va pouvoir avancer. Là c'est pareil, il faut faire vraiment attention sur où on marche. Sinon ça fait ça. Ça ne m'est arrivé qu'une seule fois au début où je renais. C'est récent comme jeu... 2012-2013, ouais, quelque chose comme ça. Je suis pas forcément... 2013 apparemment. 2013, me dit-on, merci. On me dit dans l'oreillette. Alors, du coup qu'est-ce que je fais ? Est-ce que... Non, je veux pas essayer de vous faire l'autre strat puisque j'ai déjà perdu assez de temps comme ça. Mais bon... Alors pour... Si je veux me sortir la petite excuse, il se trouve qu'en fait ça fait deux heures que j'ai une espèce de mal de crâne dégueulasse. Donc on va dire que c'est à cause de ça. Et non pas à cause de la manette. Qui elle, pour le coup, fonctionne très bien. Manette que j'ai d'ailleurs dû remapper puisqu'en fait il y a une touche en particulier qui n'est pas mappée sur la manette et dont on a besoin pour gratter 20 secondes dans le speedrun. Et en fait qui correspond au bouton de saut. Ça y est, on a réussi à y aller ! C'était compliqué ! Parce que par défaut le bouton de saut il est sur quoi ? Pas le bouton de saut pardon, le bouton pour marcher en fait. Puisque normalement, bon là tu vois que je cours à une vitesse déterminée. En fait il est possible de marcher et pour ça il faut appuyer sur... sur un bouton du clavier mais il n'a pas été mappé sur la manette. Et il se trouve qu'en fait lorsque l'on porte des caisses ou des boules, comme c'était le cas beaucoup au chapitre 2, et bien, alors là je vais encore continuer de fumer le jeu, hein, des bisous. Hop là, nickel ! Donc en fait on a une vitesse entre les deux quand on porte un objet, et si on fait marcher le personnage au moment où on lâche le bouton, elle se remet à courir à la vitesse de course normale. Donc voilà, on a dû remapper, on a passé à peu près deux heures en stream avec plein de joueurs pour arriver à faire ça, parce que je suis un peu une quiche là-dedans, mais... Mais ça va. Alors là, si je me débrouille, ça peut aller vite, sinon je perds un cycle et c'est embêtant, ce qui sera sûrement le cas, mais c'est pas grave, on est plus tellement à sa prête maintenant ! Donc là, évidemment, vous vous doutez bien que ce n'est pas comme ça qu'on passe. Ce que je vais faire ici, d'ailleurs, est fait par une professionnelle, ne reproduisez pas ça chez vous, bien sûr. 2016, première trace d'un runner qui ne dit pas du mal de la manette. Oui, mais il faut reconnaître quand la manette... Alors là, je vais essayer d'aller choper un petit trigger, qui est en fait ici. Aïe. Evidemment, l'extra jump qui ne sort pas au moment où ça devrait. C'est toujours très amusant. Donc voilà un trigger qui, en fait, est situé à la hauteur de l'espèce de grille que vous avez pu voir en haut. Et donc, en sautant correctement, ma tête arrive à frotter légèrement le bord. Et à ce moment-là, je peux quand même choper ce trigger, et du coup, comme je vais mourir derrière, je vais réapparaître là-bas. Mon dieu, il y a des espèces de discussions sur ce chat, le chat d'ici là. Enfin voilà, c'est un petit jeu très sympathique qui est souvent en solde. Voilà, là, j'ai réussi à le gratter. Et Didi nous demande, enfin demande à son père, est-ce que tu reviens à la maison ? Donc c'est bon. Tu as mal au crâne car tu as dû retaper la manette. Donc c'est la faute à la manette, bien sûr ! Evidemment. Donc là, je crois que c'est vraiment le premier moment où on va commencer à vraiment se servir du gimmick du jeu. On va pas trop casser la chose avec des extra jumps. J'étais sûre qu'elle allait me faire ce coup-là. Elle me fait toujours ça. Je n'aime pas 4. Parce que 4 systématiquement, elle nous casse un truc. Et notamment cette ascension. Et là, si je me débrouille en théorie, si le jeu le veut, je peux attraper ceci. C'est merveilleux. On va y aller doucement puisqu'ici on peut vite glisser et se rompre les os. Là par contre, je suis obligée de sortir la manette, ce qui est emmerdant. C'est vraiment cool le speedrun, n'est-ce pas ? Pas trop jure d'être une speedrunneuse ? Bah non. Pourquoi ça le serait ? Honnêtement, il y a que les viewers pour nous demander ce que ça fait d'être une speedrunneuse. Ah merde, j'ai réussi à exploser mon estimate. C'était honteux, je n'aurais pas dû le dire. Donc on va rester sur l'estimate que la boulangerie m'a donné. Alors 20 minutes, paf, voilà, c'est bon, c'est fini, c'est merveilleux. Je veux que vous rencontriez la petite fille qui a rallumé les lumières. Je me suis également occupée du spectacle de Mario. Voilà, merci, bisous. Ah c'est bon hein, dans l'estime. Sinon ça va... Ouais non mais c'est vrai que si j'avais pensé à redémarrer mon ordi avant, il y aurait... Il y aurait quelques endroits où j'aurais pu gagner un peu de temps et bon c'est vrai que... En racontant autant de conneries, je suis pas forcément très concentrée sur les trucs. Sub-18, c'est merveilleux. Mon pibi est à combien ? 13 minutes 47. Ça va, pas loin de mon sum of best. Donc voilà, j'aimerais bien passer sous le 13-30. Bientôt peut-être. Ce fut rapide. Oui justement, René qui contraste. En plus c'est merveilleux parce que je vous ai fait des petites vidéos explicatives des glitches aux petits oignons. Vous n'avez pas d'excuses. J'espère voir un jour ce jeu peut-être un ultime décathlon. Que sais-je. Je l'ai déjà proposé à Coeur de Vandal. Il a un peu étudié la question. Je pense que ça popera d'ici une édition ou deux. Je l'espère en tout cas. C'est un jeu qui gagnerait quand même à être connu. Mais je pense que ça doit venir aussi du prix du jeu qui doit avoisiner les 10 ou 15 euros je crois. Oui, bah s'ils font ça à une promo, à chaque fois ils ont une promo. Donc là vous avez complètement pas du tout suivi tout ce qui s'est passé dans l'histoire et dans toute l'histoire qu'il y a autour de... Si il n'a pas pris soin de Didier. Hum ? Qu'est-ce que tu disais ? Non non, enfin non, je m'écris si c'est... Ouais non parce que du coup, vu que... Enfin en fait j'ai le casque mais du coup le son sort des enceintes. On a une magnifique musique dans ce jeu. Les graphismes font penser à Alice Madness Returns, tout à fait. Bah en fait c'est le même moteur physique et c'est un peu le même principe de gameplay. Le fonctionnement général c'est à peu près la même chose. Alors j'ai plus ou moins choisi le jeu pour ça, si tu veux, comme je disais. J'ai découvert ce... Je vais faire ça, ce sera beaucoup plus sympa. Il n'y aura pas du rouge partout. J'ai découvert ce jeu par hasard chez un streamer qui faisait du Alice et qui a fait ça après en fait. Et il se trouve que bah ouais c'est un peu le même style de jeu. Donc c'est... Le gameplay fait penser à Alice Madness Returns. L'héroïne fait penser à Alice Madness Returns. Voilà puis un peu le même... Un peu le même univers, enfin plus la même ambiance quoi, la même époque. Donc c'est sympathique. Ouais c'est ça, le gameplay c'est comme Mario de toute façon. Donc voilà. Alors du coup, juste après nous, mais c'est dans d'ici 5 minutes c'est ça à peu près ? On est dans les temps. Non non non, normalement c'est marqué 21h15. Ah bah alors du coup est-ce que Morse est dans le coin ? Invocation Morse. Invocation Morse. Si tu es là, fais nous un coucou sur le chat, viens nous parler sur le... Sur le... sur le Discord. Je sais que... Que mes viewers réguliers attendent le moment, donc je crois que je vais être obligée d'y passer mais... Hello ! Ah merde, mais du coup il n'y a pas la fin, c'est vrai qu'au générique ça coupe... Et voilà, merci c'était... Désolé c'est pas Morse. Je peux essayer de faire le chat mais ça va, ça va pas être joli. Bon bah du coup vous m'entendrez pas chanter, c'est con là. Il faut avoir un beau qui est Morse là dans le chat, concrètement. C'est beau, c'est beau c'est pas Morse. Les gens sont lancés hein, ils ont commencé, ils lèvent les bras. Bon en tout cas, merci à tous, merci à toutes d'avoir suivi ce live, j'espère que le jeu vous aura plu, j'espère que vous aurez bien pris la mesure et toute la profondeur de l'histoire de ce jeu. J'espère que voilà, ça vous donnera envie d'y jouer. Et pour ma part... Moi je pense que je vais l'essayer en perso, il y a moyen. Ouais, ça a l'air vachement cool. Ah merde mais c'est pas du tout Morse qui vient d'arriver sur le live en fait. Non, c'est Alex. C'est Alex, non mais excuse parce que du coup j'ai 50 milliards d'écrans. Mais c'est le vrai Alex de la boulangerie. Ah merde, je suis obligée de chanter du coup. Bah là on est un peu en temporisation, désolé hein. C'est le moment où tu vas devoir nous prouver que tu as les talents de chanteuse en plus de ce que le redis. En plus je connais même pas les paroles de la chanson, je me dis horte à chaque fois. Je sais même plus où on en est dans la chanson. Qu'est-ce qu'il est mort ? Où es-tu ? Quand je te rencontre, Tu m'aimes. Sans ma tête, Tout le monde a dit, Tu es mal. Mais tu m'aimes. Je m'en fous, Je m'en fous. Je m'en fous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Inspiré de Limbo Ah, petite référence C'est pas par là, c'est pas du tout par là C'est là-bas en bas Tu peux faire la danse d'alizé ? La danse d'alizé ? De quoi que tu parles ? Je suis sûre qu'elle était dans le coin Donc nous allons incarner la princesse Ah, la voilà Il n'est plus une fois Une princesse qui vivait dans un château avec son père Le roi Le roi l'aimait beaucoup Parce que les papas aiment leur fille Hélas, il n'a rien d'aujourd'hui Parce qu'en fait, celui qui raccouche l'histoire C'est le père de P'titpe de Didi Qui l'a élevé et tout Mais sa mère n'arrête pas de lui dire Non mais de toute façon, t'es pas son vrai père Mais lui, tu sens quand même que Il s'est endormi Eh bien c'est pas grave, on va l'attendre C'est Speedrunner Ah là là, c'est Speedrunner Il y en a, ils partent manger à l'heure où ils sont censés commencer à rêver Quelle heure, la p'tite ? Morse 66 et Resident Evil 4 ont bien changé Tout à fait Non mais parce que si vous m'amenez jusque là Il y a des chances que je suis obligée d'aller déterrer les objets, les goodies De Resident Evil 4 et tout Je sais même pas où ils sont Si, dans la vitrine On va faire un first play à la place Ouais c'est ça Ah non non non, c'est bon Le let's play à la manette chainsaw controller C'est bon, j'ai donné, je l'ai fait une fois, pas deux Le truc c'est carrément de voir La référence à Limbo, il va falloir aller Il va falloir aller jusqu'au deuxième chapitre Donc si Morse arrive d'ici là Alors on va attendre un peu Après si ça prend du retard Bon après là dans les heures, je commençais déjà à voir la chauve Ah non non, c'est bon Pendant ce temps là, je le sauve On va attendre Morse quelques minutes Et si jamais il se manifeste pas Ce qu'on fera c'est que je vais demander à Dindon d'avancer son créneau Ça marche Comme ça il nous fera sa petite session d'ozoo en avance Et en espérant que Morse sorte du coma d'ici là Ouais C'est vrai qu'effectivement s'il s'est couché à pas d'heure, il risque de dormir un poil Ouais Et c'est pas grave parce que là on arrive au passage inspiré de Limbo Et comme vous savez aussi que j'adore aussi beaucoup le jeu Limbo Que le speedrun aussi du reste Du coup quand je suis arrivé là, j'ai fait oh mon dieu, ce jeu c'est comme Alice mais à l'intérieur il y a Limbo Aaaaaaah Oh moi j'achète Et ça j'achète Pardon Il devrait pas tarder nous dit-on sur le chat Oh là là, le teasing incroyable Morse est connecté sur Discord Pourquoi Darce Colette ? Et bien Colette à cause de Colette de Tales of Symphonia Parce que comme elle je suis blonde maladroite et je ne comprends pas forcément les vannes de cul Et Darce parce que j'ai aussi mon petit côté démoniaque qui aime les trucs un peu dark Un petit peu emo ? Est-ce qu'on peut dire un petit peu emo ? C'est du Coletteception le jeu Les vrais héros sont toujours en retard, tout à fait Alors que les magiciens ne sont jamais ni en retard ni en avance, ils sont toujours exactement à leur prévu Elle pensait que ça devait être frais La référence Alors que crois-tu qu'elle fume ? Oh je sais, je sais, je sais Quoi ? Elle a utilisé un parapluie Hein ? Comme un nounou Dans le film Ça se passe au Moyen-Âge, chérie Veux-tu qu'elle trouve un parapluie ? N'empêche, ça va un peu plus vite que Limbo quand même Ouais, un poil, ouais Un poil Un poil Mais bon, tu vois que ce passage, il est quand même relativement long Ça va beaucoup plus vite de retourner chercher la montgolfière Hop là, alors là, on va récupérer un parapluie Pour descendre Il ne se souvenait plus que c'était si tôt Ah bah c'est embêtant ça Moi je m'en fous, je finis mon passage De toute façon, tant qu'il arrive, tant qu'il set up Oui, voilà, il y a le temps, ne t'inquiète pas Je pourrais me faire embaucher chez Ikea Tellement je suis douée pour le meublage Enfin voilà, le jeu est quand même relativement sympathique Alors forcément, s'il ne voit pas tout de suite Ah merde Putain, j'ai cassé le jeu Un nouveau glitch trouvé pendant ce marathon Non, 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 en fait, le problème c'est que la hitbox Même si techniquement j'étais tombée A partir du moment où la hitbox du parapluie effleure une hitbox de pique Et ben, c'est la mort Il y a le grand grand qui fait la run de Tales of Ouais je sais d'ailleurs, il était venu A l'époque où je faisais des émissions chez Gaming Live Il était venu m'apprendre à runner Tales of C'était bien sympatoche Oui allo Bonjour Bonjour Bonjour, je suis un peu en retard, il paraît Ne t'inquiète pas, les gens n'ont rien vu C'est pour le teasing, ça marche bien Voilà, c'est pas mal Et du coup, comme le disait, qui c'est qui disait ça ? Kamineko, tu as intérêt à Pibi pour rattraper du temps du coup Ah merde, j'ai la pression maintenant Ah, la voilà Elle est sur quelle channel, la clé du stream ? Normalement elle est dans le Winter Elle est dans Winter Baguetton un peu plus haut Elle est épinglée dans l'ombre C'est bon, je trouve Ah bon, elle est épinglée Eh oui Moi j'ai passé 10 minutes à la chercher tout à l'heure Allez, donc voilà, vous commencez à voir que Limbo n'est jamais très loin Hop, hop, hop Je veux-tu monter ? Oh, une araignée géante C'est ma passion dans la vie, les araignées géantes comme tu vois Ah oui, j'avoue que c'est très très Limboesque Oui, bah c'est complètement un hommage à des familles Bon, on va les sauver Fred quand même Une araignée, une classique En vrai, il flippe devant R4 et il ne voulait pas faire la run Ça parle mal Elle trouva finalement Fred Il était emballé dans une sorte de cocon Comme si la raignée avait voulu faire un papier cadeau Tiens, voici le Fred qui était enroulé dans le cocon comme du papier cadeau Bon, tu nous fais un petit signe Moi je suis prêt à... T'es prêt à lancer, c'est bon ? T'as tout ? Ah ouais Ça marche Eh bien du coup, moi je vais vous laisser là Merci d'avoir suivi le live Merci à toi Mais de rien Qui va nous refaire du R4, tu fais quelle catégorie ? Une gamme professionnelle Professionnelle, oh, c'est bon Il va y avoir mon glitch Et d'ailleurs, je me permets de dire ça parce que j'y ai pensé l'autre jour et je n'ai pas trouvé l'occasion de le dire là Vous vous plaignez que Ashley, c'est un boulet dans R4, etc. Dites-vous qu'à l'époque actuelle, vous auriez pu avoir la fille de Donald Trump Et alors là, je pense qu'elle est autrement moins débrouillarde que Ashley Allez, des bisous les gens Je vous love, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la boulangerie Parce que comme vous voyez, il se passe des trucs cools Et éventuellement, si vous voulez voir de la merde comme ce que je viens de faire, et bien vous pouvez aussi venir chez moi Je ne stream pas beaucoup, mais voilà Et bien sûr, mettez-vous à René Contraste parce que c'est un bon jeu Des bisous les gens A très bientôt, j'espère Merci à toi Ceci est un moment d'attente pour être sûr qu'ils entendent la fin de ma phrase avant que je coupe le stream Tu me dis quand je lance Je vais ne pas tarder à couper Ok ? C'est un moment d'attente pour être sûr qu'ils entendent la fin de ma phrase